donc mon premier roman qui vient d'être publié qui s'appelle les exilés meurs aussi d'amour publié chez grassé j'aurais pu l'intituler les exilés sont des salauds comme les autres mais c'est définitivement plus joli avec amour je pense que l'exil est une matière romanesque assez fabuleux et je pense j'ai toujours eu envie comme tous les exilés qui ont des désirs d'écriture la volonté d'écrire mon roman de l'exil mais il y avait une chose que je ne voulais pas c'était de c'était de maintenir les exilés dans leur exil ce que je voulais c'était mettre un peu de couleur dans le drame des migrants pour le transformer en tragique comédie des exilés ce que je voulais c'est mettre en avant l'aspect romanesque l'aspect fabuleux épique d'un exil quel qu'il soit et pour se faire j'ai choisi des personnages qui étaient plus grands que nature qui est absolument exagéré je leur ai rien épargné ils sont traîtres assassin meurtriers mais ils sont aussi amoureux et merveilleux et à leur tête j'ai placé une héroïne qui au début du récit à 9 ans qui vient de débarquer en france avec sa famille pour retrouver à paris les redoutables soeurs communistes de sa mère et toute cette famille est touchée par l'une des premières maladies de l'exil qui est le fait de faire comme si de rien n'était comme si c'était encore thééran comme si la révolution n'avait pas eu lieu à leurs désavantages comme si c'était encore le grand soir après demain et et ça s'est exagéré encore plus par le fait qu'ils sont tous touchés par l'autre grande maladie de l'exil qui est la nostalgie et mon héroïne chérine un avantage qui aussi la narratrice c'est que elle est trop jeune pour être nostalgique donc elle elle a une autre problématique c'est comment elle va faire pour rassembler tous les morceaux dont elle est faite et qui se sont complètement éparpillés dans l'exil et j'ai voulu à ce moment là que le roman il ressemble à mon héroïne qu'il est la gueule de l'exil et le coeur du pays natal et pour ce faire j'ai parsemé tout le récit de contes soufis que j'ai j'ai découvert ou de contes soufis que j'ai inventé sur le même mode ironique satirique et qui sont autant de bouts d'iran qui viennent s'accrocher à la france comme mon maître mon personnage qui devient de plus en plus métis sauf en mesure du récit j'ai décidé j'aime tellement mon héroïne que j'essaie de la suivre jusqu'au bout et j'ai à un moment à la fin du bouquin elle se rend compte que peut-être que toute vie d'homme peut se résumer en trois quatre années importantes et je l'ai suivi et j'ai découpé mon roman en deux parties deux années clés de l'exil la première année de l'exil et l'an 9 de l'exil où l'héroïne va avoir 17 ans et de faire une construction quelque part aussi simple me permettait d'ouvrir des tas de tiroirs de faire beaucoup d'aller-retour d'introduire beaucoup de personnages souvent qui représentent à chaque fois une image de l'exil une image de l'évolution du personnage et dans ces deux parties autant la première partie est celle de la découverte celle du là du dévoilement parce que l'exil permet de tout dévoiler d'un coup elle découvre le véritable visage de sa famille sa mère est une magicienne son père est un loser magnifique ses tantes sont des monstres de sang froid son grand-père est un type incestueux et violent mais au milieu de tout ce désastre de découvrir que cette famille part dans tous les sens elle fait deux rencontres décisives la première c'est omide un juif iranien un amoureux d'une de ces d'une de ses tantes qui va lui faire découvrir et la liberté et l'amour mais pas de panique ce ne sera que dans la deuxième partie elle est presque majeure et une autre une autre dame qui est une voisine rescapée de la Shoah Anna qui elle va lui faire va lui donner une larme redoutable c'est le rire parce qu'il n'y a rien que mieux que le rire pour combattre la folie des hommes elle en aura bien besoin puisque dans la deuxième partie tout va exploser toute la poussière accumulée sous le tapis va exploser au visage des personnages et tout va aller très très vite et chérine va devoir faire un choix où est sa place et bien mon héroïne a choisi que la meilleure place c'était le cul entre deux chaises elle refuse de choisir entre son pays d'origine et son pays d'adoption et va choisir de rester ainsi dans cet état d'entre deux et pourquoi elle choisit cette place et pourquoi même si ça a l'air terriblement inconfortable c'est la meilleure des places c'est parce que c'est la place du désir parce que où le désir s'épanouit il mieux si ce n'est dans les clairs obscurs et hors des certitudes et des lignes droites